Un nouveau et cinquième modèle intégrant un radar mobile, de nouvelles apparitions des Jaguars F-Pace et Infiniti Q30 et la Corvette qui fait la course avec l'homme canon, c'est le menu de ce mercredi 24 juin. Bienvenue à tous ! On commence donc par la nouvelle terreur des automobilistes, j'ai nommé la Dacia Sandero Stepway. Après les Renault Mégane, Peugeot 208 et 308 ou encore le Citroën Berlingo, elle est en effet le cinquième modèle de voiture choisi pour embarquer un radar mobile de nouvelle génération. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, nous explique pourquoi ce choix. Une Sandero, c'est une voiture que tout le monde peut avoir, c'est une voiture normale et donc elle va s'ajouter à notre parc qui est composé de quatre autres modèles et en tout de 15 couleurs. L'idée, elle est assumée, c'est que cette voiture soit fondue dans la masse et qu'elle ne soit pas vue avant. Il ne faut pas qu'elle trouble le comportement ou qu'elle le change. Et ce premier exemplaire livré à la gendarmerie de Nemours dans le 77 est loin d'être le seul. Au total, ce sont 61 Dacia Sandero Stepway qui rejoindront les 254 radars mobile-mobile déjà existants. Elles seront livrées avant fin 2015. On passe à toute autre chose avec la saison des teasers qui continue. Et à l'approche du salon de Francfort, mi-septembre, c'est à Jaguar de nous rappeler qu'il y présentera le F-Pace, son tout premier SUV. Directement dérivé du concept CX-17 présenté lors de l'édition 2013 du salon allemand, celui que Jaguar annonce comme un crossover performant s'apprête donc à devenir réalité. Mais pour l'heure, il faudra se contenter de sa signature lumineuse façon F-Type à l'arrière et de son regard de félin à l'avant. Le Jaguar F-Pace, c'est pour très bientôt. Deux ans jour pour jour après y avoir présenté son concept de berline compact Q30, Infiniti profitera également du salon de Francfort pour dévoiler le modèle de série. Et alors que les ingénieurs procèdent au dernier réglage dynamique, la Q30 se montrera partiellement dans quelques jours au Festival de Goodwood, dans une boîte géante qui laissera apparaître ses galbes. Pour terminer, on part au Mexique où Chevrolet a décidé de vanter les mérites de la Corvette Z06 d'une manière pour le moins insolite. Pour mettre en valeur l'agilité, la puissance et les performances de l'auto, Chevrolet a cru bon de mettre dans ses mains la vie de l'homme canon. C'est en effet la Corvette qui devra déclencher sur son passage l'ouverture du filet de sécurité censé accueillir l'homme volant. Et si le pilote et sa monture ne sont pas assez rapides, la chute risque d'être fatale. Le suspense est insoutenable et voici le résultat. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada